J'ai eu cette idée, une nuit d'insomnie, de réunir pas mal de bravades que je connaissais et de trouver au moins une entité qui se regroupe autour du fifre et du tambour et des bravades. C'est une tradition qu'il faut conserver absolument en province, et puis voilà, j'en suis le plus heureux du monde. On va parler des bravades, le rassemblement de toutes les bravades du canton et un peu plus loin puisqu'il y a l'équipe de cygnes. L'origine de ces bravades, ce n'est ni plus ni moins que des guets municipaux. Ça représente la police municipale telle qu'on la voit maintenant, mais sous une autre époque. Donc vous avez remarqué aujourd'hui que les plus vieux costumes, c'était une équipe de varage qui était là, avec des morions et des arcabuses à mèche et tout. C'était le costume que toutes les bravades que vous avez vues aujourd'hui avaient au XVIe siècle. Et la plus vieille bravade qui existe à l'heure actuelle, qui est encore en vie, c'est la bravade de Barjol. Et celle de cygnes, c'est la plus vieille bravade du Var. Et ensuite, ces bravades se sont perpétuées pendant le XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe et jusqu'au XXIe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, on est là et on bravade. Nous sommes là pour représenter un peu les filles au sein du groupe. Nous ne sommes que trois. Donc on encourage les jeunes filles à venir nous rejoindre. Parce que la maintienne des traditions, ce n'est pas qu'une histoire d'homme, c'est aussi une histoire de femme. Et donc, les mentalités évoluent. Et pourquoi pas apprendre à jouer d'un instrument et participer aux célébrations et aux cérémonies pour maintenir toutes ces traditions qui nous tiennent à cœur. Voilà, on va essayer d'amener la mixité. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver. On a bon espoir. On a bon espoir. On a bon espoir, On a bon espoir, on a bon espoir. On a bon espoir, on a bon espoir. On a bon espoir. Les sens de la profondeur de droje, à ajout, en favoris de Oder, On a bon espoir. Le vert nerede entre deux dans les ouroyants là ? On a bon espoir, on a bon espoir. On a bon espoir, on a bon espoir. On a bon espoir du coup que j'aiults-levé, Et donc, les 밝ins, au workedEER sur tous vos célébrisons, Certains sont venus avec la musique, les tambours, fifre, tambour, donc la musique fifre, tambour. Ils sont venus aussi avec des armes. Certains ne sont venus qu'avec la musique, le fifre et le tambour, ce sont des instruments qui datent aussi du 16e siècle. Le fifre est un instrument qui arrive de Suisse et qui a été repris en France par les gardes suisses. Vous les avez vus aujourd'hui, il y avait deux personnages à Varage dans la bravade historique, avec les petits chapeaux feutres, les petits chapeaux au doux, et des halubardes. Ça c'est le costume du joueur de fifre, donc c'est le costume du Suisse, mais qui aussi s'était implanté à Varage, en Provence, pour la bonne et simple raison que ce sont des mercenaires qui étaient employés pour représenter, pour aider ces petites patrouilles. On se retrouve à marcher dans les pas de nos ancêtres, donc on est en train de perpétuer une tradition qui, j'espère, ne va pas s'effacer, mais en tout cas, nous on est là pour essayer de la faire perdurer, et le meilleur moyen de la faire perdurer, c'est avec le nombre. On se retrouve à l'heure actuelle, c'est ce que je veux dire. On se retrouve à l'heure actuelle. C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? C'est assez compliqué parce qu'on n'est pas du tout reliés aux bravades. Nous sommes reliés, nous, par les Saint-Elois. Les Saint-Elois, c'est plutôt les chevaux, l'attelage, les bénédictions de chevaux et les cavalcades qui se déroulent la semaine prochaine à Gémenos. On est très proche de signes au niveau des Saint-Elois qui sont reliés aux bravades et c'est ce qui a fait que le fifré tambour nous a ramenés dans le village de Barjol aujourd'hui. Et à l'époque des rassemblements des fêtes des fifres, on avait créé notre groupe et le costume à partir du tableau de Manet qui représente les voltigeurs de la garde impériale du Second Empire. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à Barjol pour le costume en notamment et le fifre et le tambour. Bienvenue pour une belle journée à Barjol pour le rassemblement, le campement des fifres et les tambourines de tout le monde. Ce sont bien que tous les joueurs, ici, et tous les enseignes, voilà, qui est ici, ce sont les fifres et les tambours de Saint-Elois Maxime, à Coustade et un, les fifres et tambours de Saint-Elois reconnus dans tout le monde entier grâce à leurs morceaux de musique, le gendarme de Saint-Elois. Merci. Barjol, j'y monte à la Saint-Marcel depuis 25 ans peut-être. Je ne sais plus, les temps passent vite. Ici, c'est rempli d'amis, avec toutes les fêtes du fifre qu'on a fait, Cygne, j'ai joué aussi à Cygne, avec Gémenos, avec ceux de Varage. Et là, maintenant, cette équipe de Barjol qui monte en puissance avec tous ces jeunes et tout, il y a un super esprit. Daniel Mistre, je sais qu'il veille au grain à tout cela. Là, il a créé un petit rassemblement. On entend jouer, c'est une unité. Un truc qui tient chaud au cœur, c'est que tous les jeunes, tout ça, sont là autour de nous. En fait, c'est une journée formidable. Et puis, je dis peut-être Alain Kéven ou Bessay perd une autre cause. ... Bravo deux ! ... 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